Tu me niences-tu? Ben oui! Brut de bouche! Mais! La sagesse en bouteille! Richard, bonjour! Salut! Charlie et moi, on t'a trouvé un nouveau thème pour soit ton émission, soit ta chronique ou soit tes présences à l'ACN. Si tu veux bien, on va l'écouter ensemble. Fifou naît petit lapin Tu aimes bien tes parents Mais tu n'es qu'un petit coquin Tu fais des bêtises tout le temps Fifou naît petit lapin Ton papa, ta maman Te disent que ce n'est pas bien De faire des bêtises tout le temps J'adore ça! Fifou naît le lapin! J'adore ça! C'est Charlie et moi, on s'est mis là-dessus. Et j'aime beaucoup le ton, le petit ton qui correspond parfaitement à moi. Pour calmer les ardeurs de tout le monde. Un petit ton gentil, guillé, ray. Exactement, ça ouvre à la conversation. Plein de bienveillance. Exactement, tu vois? C'est excellent. Il faut garder ça, il faut garder ça dans notre système. On te l'a préparé. Marianne m'a fait lire un truc ce matin. Des femmes célibataires qui magasinent un mari chez Homme-Dépôt. Toi, tu ne vas jamais dans une quinquairie. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Jamais! Je parle de ça avec toi. Ça te donne... Moi, la différence entre une vis et un clou, je ne sais même pas. Je ne sais même pas, hein? Je ne sais même pas. Entre cloué puis vissé? Veux-tu bien me dire... D'ailleurs, je fais une parenthèse. OK? Oui. Regarde bien ça. Moi, j'aime ça simplifier les choses. OK? Les vis. Oui. Il y a des vis à tête plate, à tête carrée, puis il y en a en croix, puis tout ça. Pourquoi, à travers le monde, on ne dit pas, à partir d'aujourd'hui... Parce que ça, ça prend trois, quatre tournevis avec trois... À partir d'aujourd'hui, c'est rien... Avec des bits. Avec des bits différentes. C'est rien carré. C'est rien carré. C'est les meilleurs. Oui. C'est carré puis c'est tout. Mais les autres, j'aurais été de fabriquer... Toi, tu es contre l'étoile. Les vis à tête plate, étoile, ça, ça va être tout carré. À tête plate, ça n'existe pas, une vis à tête plate, Richard. Il faut que tu aies une incision dans la vis, tu sais, pour rentrer... Mais c'est ça, l'incision. On va appeler ça tête plate. L'incision, carré... Pourquoi il n'y a pas comme une commission d'enquête? Les meilleurs, c'est carré. C'est ça. Mais là, c'est de la discrimination envers les Philips, envers les étoiles puis les... C'est pas correct. Non, mais à un moment donné... Non, toi, tu simplifies les choses pour faire du trouble. Parce que là, les choses vont bien. Il y a une diversité. OK, qu'est-ce qu'il y a chez un petit poule? C'est rendu la place à cruiser? C'est la place à cruiser. Puis là, Marianne dit, bien oui, c'est une bonne idée. Sauf qu'allez-y pas la fin de semaine. Parce que la fin de semaine, c'est les jeunes qui travaillent dans les quincailleries. Puis il n'y a personne qui sert. Ça fait qu'il n'y a personne qui va vous cruiser. Tu cherches quelqu'un qui travaille dans une quincaillerie. Nomme-les. Elles sont toutes pareilles. Puis il faut que tu cours après. La semaine, par contre, c'est des gens... Souvent des hommes, des femmes aussi, je dirais 50, 60, 70 ans, qui sont là et eux autres, ils donnent du service. Mais les femmes qui vont cruiser là... Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes chez Homme-Dépôt. Mais les femmes cherchent des hommes débrouillards qui peuvent... Manuel. Manuel. Oui, des hommes matures. Les hommes matures, c'est la semaine. Les jeunes, tu sais, pour un fling, c'est la fin de semaine. Mais encore, faut-il les trouver? Parce que souvent, ils sont ensemble. Ils tournent le dos, puis ils se parlent entre eux, tu sais. Richard, attends, t'es à me dire que les gars avec des dad-bud, ça pogne? Ben, oui, je sais pas. C'est bédane. Ah, je sais pas. Moi, je suis plus sur le marché. Qu'est-ce que je te dise? C'est honte, toi, puis moi, on sait pas. Fait que moi, je pourrais pas. Je suis pas Manuel Pantute. Je suis zéro. T'as pas l'affaire, là. OK, parfait. Ça marchera pas. Écoute, on va trouver dans une bibliothèque. Benjamin Trudeau, ils ont décidé de nommer une femme pour, bon, lutter contre l'islamophobie. Ils ont dit, on prend une femme voilée. Ben oui. Parce que, évidemment, on le sait, femme musulmane égale voile. Oui. Évidemment. Tu sais, c'est comme si je te disais, un catholique, un catholique, ça a une grosse croix dans le cou. C'est sûr, ça a une grosse croix en bois dans le cou. Ça, c'est un catholique. Fait que si on veut prendre un catholique pour, mettons, n'importe quelle commission, on va prendre un gars qui a une grosse croix, on prendra pas l'autre qui a pas aucun signe distinctif. Mais qui mord encore à l'hameçon de l'islamophobie? On le sait que c'est la... L'islamophobie, là, c'est une insulte inventée pour faire taire toute critique envers l'islam. Exactement. Ben, on a le droit de critiquer les religions. Fin de la phrase. Et ça ne sert qu'à ça. Et là, moi, je trouve que Justin Trudeau est le premier ministre le plus québéco-phobe qu'on aura connu dans notre histoire. Celui qui attaque toutes les juridictions, toutes les décisions du peuple québécois et là, qui nous met en procès, là. Parce que elle, madame, je ne sais pas, elle-gawabi, là, parler de la discrimination envers le peuple québécois, ça la fait vomir. Les attentats, non. Ça n'a pas l'air. Mais la critique, c'est grave. C'est une provocation d'aller la chercher, elle. Il savait. Ben oui. Il connaissait ses déclarations. Il le savait. Mais combien de temps? Ils sont allés la chercher. Et t'imagines le geste fort que ça aurait été? Mettons, là, mettons qu'on a effectivement besoin d'un poste, là, contre l'islamophobie. Je n'y crois pas. On a un à Montréal, là. Vers les replantes, on en a mis une. T'imagines le geste fort que ça aurait été, on va chercher une musulmane non-voilée. Tu sais, comme message que tu envoies. Parce que la majorité sont non-voilées. Mais pourquoi... Non, on va aller, c'est une musulmane, donc il faut qu'elle soit voilée. Même à la télévision. Chaque fois à la télé qu'on fait un débat, puis là qu'on veut une musulmane pour débattre, mettons, pour la loi 21, on va aller chercher une voilée. Ben oui. Mais, tu sais, je pense qu'il y a des gens de la communauté asiatique aussi qui vivent la discrimination. Il y a des gens de la communauté noire qui vivent la discrimination. Tu sais, il n'y a pas juste l'islamophobie, là. Il existe du racisme, oui, partout. Savez-vous quoi? Pas juste au Québec. Il y en a dans le reste du Canada. Je suis obligé de vous annoncer ça. Puis, tu sais... Il y en a dans le reste du monde. Ben, moi, j'aurais aimé que le gouvernement, le gros, se lève, puis dire, là, ça va faire... Déjà, on a toléré Amir Attaran, qui nous a chiés dessus, puis il a gardé sa job. Sandro Grande, lui, il souhaitait la mort de la première ministre. Il a perdu sa job. Là, il a demandé, il va falloir qu'il y ait une ligne directrice à ça. Il y a Jean-François Roberge qui a réagi, parce que c'est le ministre des Affaires canadiennes. Qu'elle m'appelle, on va parler, on va discuter. As-tu déjà essayé de discuter avec une intégrité religieuse, toi? Ben non. Ben non, ça marche pas. Puis, on s'entend-tu que... Mettons, t'as plusieurs personnes d'une religion. La personne qui porte le plus gros signe ostentatoire risque d'être la personne la plus crainquée. On s'entend? C'est sûr. T'as trois catholiques. T'en as un qui n'a rien. T'en as... L'autre, il y a une petite croix dans le cou, puis l'autre, il y a une crise de grosse croix en bois dans le cou. Je pense que le dernier va être le plus crainqué. Est-ce que ça s'appelle un signe ostentatoire? Très ostentatoire. Mais comment ça se fait qu'on ne comprend pas ça encore? Ben oui, on le comprend. Mais ça, c'est le Canada de Trudeau. Richard, oui, on le comprend. On le comprend, on le manipule, on l'instrumentalise, on l'utilise. Et toujours pour nous dire au Québec, la laïcité, c'est pas vous autres qui allez décider, c'est Tintin Trudeau. Puis moi, lui, j'en ai vraiment plein de cul, là, de Justin Trudeau. Mais ça, c'est une gifle, là, encore une autre gifle. Ça va prendre combien de coups pieds au cul, puis de gifles, puis de coups poins en face avant que le Québécois se réveille? Les Québécoins... Non, non, mais la clause dérogatoire, là, il vient de nous baver il y a dix jours. Et là, il ajoute ça. Combien de fois il va nous baver puis nous provoquer? C'est-à-dire combien de fois on va se laisser insulter puis traîner d'embout? Ça, j'imagine. Ça, le Parti libéral du Québec va réagir. Marc Tanguay, il applaudit. Là, lui, il est content. Ça va réagir. C'est le seul moment où il sourit, d'ailleurs. Il a l'air assez bête. Tu sais, c'est le seul moment. Quand on dit au Québec, tu vas fermer ta gueule, tu vas marcher au pas, puis c'est Justin à Ottawa et sa gang de sbire, de cranky woke, qui vont décider pour nous autres. Et tu sais que pendant ce temps-là, il y a des militaires canadiens qui sont allés mourir en Afghanistan pour pouvoir permettre à des jeunes filles d'aller à l'école et de pas se voiler. On a envoyé des Canadiens risquer leur vie et mourir, se sacrifier pour défendre les femmes contre l'obscurantisme religieux, puis on nomme une femme voilée. Oui. Et l'Iran, l'Iran où les femmes et les hommes se battent, meurent, se font exécuter, se font battre, se font torturer, se font violer pour s'affranchir du voile islamique. Et là, Justin et ses sbires et sa gang de cranky woke en nomme une pour nous faire la leçon de morale. Pour nous faire la leçon de morale. Mais tant qu'on reste dans ce pays-là, on ne mérite que ça. Quand t'acceptes de te faire gifler et t'acceptes de te faire donner des coups pieds dans le cul, quand toi-même, tu traites comme une carpette, tu ne commences pas à châler parce que les gens essuient le pied sur toi. Bien oui. En passant, juste, j'ai vérifié ce matin la nomination de ce prix Nobel de laïcité. Aucune mention dans le devoir, sauf erreur. J'ai vérifié deux fois. Et aucune mention dans le Montreal Gazette. Je dis ça, mais je ne dis rien. Je ne veux pas faire de chiam. Je dis ça, mais je ne dis rien. J'aime ça, cette expression-là. Je dis ça, mais je ne dis rien. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là? Ça veut dire, tiens pas compte de ce que je viens de dire. Ça m'a sortu de la bouche comme ça. Ce n'est pas une grande réflexion. J'ai une image dans la tête. parce qu'il te dit de se mettre à quatre pattes. Je n'y mange-toi à quatre pattes. Oui, mais pas s'échouer les pieds. Tu sais ce que ça appelle? C'est des souvenirs de la fausse chalet qui me remontent comme ça. Ça t'a marqué, hein? Bien. Ça s'est demandé, tu sais, si tu n'as pas vécu une vie de mensonge. Tu sais, si tu n'as pas passé à côté de ta vraie nature. La vraie nature. De Richard. Bien oui. Prochainement, sur un écran dans les cinémas Gouzeau, la vraie nature de Richard. Hey, comment va ton monsieur qui se coupe le poil partout? Je n'ai pas vu. Ah! Y'a-tu entendu ça? Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si il nous écoute ou quoi. Y'a-tu abandonné? Je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, il va se donner comme une petite coupe bikini. Pourquoi pas? Peut-être. En plein steam room, dans la chambre de vapeur. Non, non, mais quand même, je dis ça aux gens. On prend sa température juste pour le fun. Le gars, comment on peut dire ça? Il s'enlevait avec une râpe. Ah, je ne sais pas. Il se rappait les pieds. Oui, comme une carotte. Dans le gym. Et ça tombait. J'aurais dû en garder, parce que c'est comme... Mathieu, c'est le spaghetti. L'analyse. Mathieu, c'est le spaghetti. Comme du parmesan. Ça sent fort un peu. Oui, oui, c'est comme du parmesan. Ça peut être bon. Bien, je pense que oui. Merci, Richard. Bonne fin de semaine. Salut, bon week-end. À l'aude. Du Trisac. Tout ce que vous venez d'en...